Alors moi j'ai le sentiment que le roman n'est pas un lieu de morale ou de non-moral, ou du moins s'il y a de la morale ou quelque chose qui est immoral, je pense que le lieu du roman n'est pas de porter un jugement et donc je vais tout de suite séparer l'idée du roman de l'idée du tribunal par exemple, ou de l'idée du parti pris journalistique par exemple. Et donc ce qui m'intéresse c'est que les personnages immoraux, comme c'est le cas dans ce roman, ont plusieurs facettes. On peut faire le retour d'une personne en mettant le temps d'une existence entière, c'est-à-dire qu'on ne connaît jamais vraiment la personne. Et donc mon propos, moi dans le roman, je le constate après coup, c'est effectivement d'essayer de tenter, de chercher chez le personnage des failles, des possibilités aussi, quand je dis failles, ça peut être des failles qui laissent passer une certaine lumière et qui vont me le... qui vont permettre de le présenter autrement. Ce n'est pas dit que j'y arrive, mais ça c'est pas de ma faute. La fin, donc le dénouement du roman, le moment où la dernière page, le dernier paragraphe, la dernière phrase, la dernière ligne et puis le dernier mot, c'est quelque chose que j'agite dans la spontanéité. Mais en même temps qu'il y a cette spontanéité, c'est-à-dire que je décide au moment où je l'écris que cela se produise, c'est-à-dire que je ne l'ai pas réellement prévu. Mais en même temps, il faut imaginer par exemple cette image de l'entonnoir, par exemple. Vous avez tous les événements antérieurs qui vont se concentrer sur un flux de plus en plus étroit et qui dirigent quand même l'action, qui dirigent aussi l'attitude des personnages et continuent à développer l'intrigue. Et je dis que l'intrigue, elle se développe jusqu'à la dernière seconde. Et ça, moi, je ne le travaille pas avant parce que je ne travaille pas l'évolution du récit. Je le laisse aller où il doit aller, où les personnages m'ont conduit. Alors moi, je crois en l'être humain, voilà. Mais je ne suis ni philosophe, ni je suis simplement quelqu'un qui écrit au rythme de sa sensibilité et qui essaie de percevoir le monde sous ce prisme. Parce que c'est ce que je vis au quotidien qui m'intéresse, voilà, comme ça. Mais je ne sais pas s'il y a une justice dans ce monde, j'en suis pas très certain. Mais en même temps, je pense qu'il y a une ressource chez l'être humain. Et quand celui-ci vit une injustice, ou quand il la commet, quand il en est responsable, il la partage d'abord avec d'autres. Et je crois beaucoup au phénomène, comment on pourrait l'appeler, au phénomène du rachat collectif et non pas individuel. Salut !